Sœur Claire, c'est la fête de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, de la Nécée, et vous allez nous commenter trois textes, un de la Genèse, un de la première épître aux Corinthiens et un de Saint-Luc. Je vais parler d'abord du pain et du vin, de l'importance du pain dans la parole de Dieu, le pain qui est fait avec du blé. Et je voudrais éclairer ça par ce texte que tout le monde connaît par cœur, ce très beau passage de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Dans la tradition rabbinique, l'arbre, le fruit de l'arbre dont Adam et Ève ont mangé, à travers lequel ils ont pêché, en montrant qu'ils refusaient l'obéissance à Dieu, qu'ils refusaient d'avoir Dieu dans leur vie, tout simplement. La tradition juive dit qu'il s'agissait du blé, parce qu'il y a une tige, un fruit, une feuille distincte, donc ça peut s'appeler un arbre dans la parole de Dieu. Le blé est donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on aurait pu dire, après ce péché qui a marqué toute l'humanité, on ne va plus parler de blé, on ne va plus parler de pain, on ne va plus parler de manger. Ça rappelle des trop mauvais souvenirs. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de sujet tabou, c'est exactement le contraire. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors on n'arrête pas de manger dans la Bible, et en particulier de manger du pain et de boire du vin. Déjà, la conséquence du péché, ce n'est pas, puisque vous avez fait ça, vous êtes condamné à mourir de faim. Mais je vous rappelle, Genèse 3, 19, « À la sûre de ton visage, tu mangeras ton pain. » Donc, « Tu mangeras ton pain. » C'est-à-dire que tu vas manger un pain qui est fait avec ce fameux blé. Et puis, dans les huit espèces qui caractérisent la terre promise, au chapitre 8 du Deutéronome au verset 8, « Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un magnifique pays, pays de blé et d'orge, de vignes, de filiers, etc. » Et puis encore, dans Isaïe, chapitre 36, verset 17, « Ce qui caractérise cet heureux pays, là, c'est le pain et le vin. » Isaïe 36, 17, « Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène vers un pays comme le vôtre, un pays de blé et de mou, un pays de pain et de vignoble. » Donc, le Seigneur rend le pain pour qu'il nourrisse l'homme. Il ne se souvient plus du péché et il va donner une grâce surabondante. Quant au vin, alors le vin, c'est, dans la tradition rabbinique, c'est la joie de connaître les secrets de Dieu, la joie d'entrer dans le mystère de Dieu. Vous avez, par exemple, dans le prophète Osée, au chapitre 2, au verset 17, où c'est Dieu qui parle à son peuple au désert, « Là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du val de désespoir une porte d'espérance. » Rendre ses vignobles, ça veut dire, « Je vous donnerai de nouveau accès à moi et vous connaîtrez le Seigneur. » Le vin, c'est la joie de la connaissance du Seigneur. C'est bien pour ça qu'à Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Ils n'ont plus de vin, c'était un très grand drame, au chapitre 2, début du chapitre 2 de Saint-Jean. Ça veut dire, ils ne savent même plus qui est Dieu. Ils ont perdu la connaissance de Dieu. Et Jésus vient manifester d'une manière parfaite qui est Dieu. D'où l'importance du pain et du vin. Ce n'est pas indifférent si Jésus a pris du pain pour le changer en son corps et du vin pour le changer en son sang. Il y a derrière toute cette tradition biblique. Alors, dans la première lecture, il est question d'un roi mystérieux nommé Melchisedec. On ne sait pas d'où il vient, il n'y a pas de généalogie. On ne sait pas de qui il est le fils. Il est très mystérieux. Il annonce le Seigneur Jésus, bien sûr. Il est roi de justice, c'est son nom. Après, il est roi de Salem, roi de paix, etc. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Il fait surgir de la terre. Ce n'est pas il fit apporter en hébreu. Il y a texto où il fit surgir de la terre quoi ? Du pain et du vin. Et en plus, il était prêtre du Dieu très haut. Je vous lis ce que la tradition chrétienne dit à propos du roi Melchisedec, la tradition chrétienne à travers Saint Cyprien de Carthage. Que Melchisedec fut une figure du Christ, personne n'en doute. Qui en effet fut le plus prêtre du Dieu très haut que notre Seigneur Jésus-Christ ? Qui offrit un sacrifice à Dieu, son Père, le même que Melchisedec avait offert, à savoir le pain et le vin, c'est-à-dire son corps et son sang. Melchisedec, mystérieuse figure du Seigneur, qui fait surgir tout d'un coup du pain et du vin. Quant à l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul raconte la première Eucharistie de l'Histoire, le premier mémorial, quand Jésus prend du pain, rend grâce, le donne, et ensuite il fait la même chose avec la coupe de vin. C'est-à-dire que ça, c'est la tradition du repas juif, que Jésus vient revisiter pour donner, à travers le pain et le vin, son corps et son sang, le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Et puis, dans l'Évangile, il est question d'une multiplication des pains. C'est dans l'Évangile, selon Saint Luc, au chapitre 9. Alors, il y a une foule qui est là et qui n'a rien à manger, et Jésus commence par dire aux disciples, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Et les disciples qui n'ont pas encore compris qu'ils ne peuvent rien donner s'ils ne l'ont reçu du Seigneur, commencent à dire, « On n'a rien, enfin on n'a rien, on n'a que cinq pains et deux poissons, alors il faut peut-être qu'on aille acheter de la nourriture. » Là, c'est le contresens total, parce que le pain que donne le Seigneur, les dons qu'on célèbre aujourd'hui, ne peuvent pas être achetés. Et c'était déjà annoncé dans le prophète Isaïe, au chapitre 55, premier verset. « Vous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, venez acheter et manger, venez acheter sans argent, et sans payer du vin et du lait. » Les dons du Seigneur, c'est sans argent et sans payer. Les disciples auraient tout de suite dû se demander quel rapport il y avait entre cette foule qui avait faim et la présence du Seigneur qui lui dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors, humblement, avant de parler d'acheter, quand même, ils disent, « On n'a que cinq pains et deux poissons. » Qu'est-ce que ça représente, ces cinq pains et deux poissons ? Alors, voilà ce que dit Saint-Hilaire de Poitiers. « Les cinq pains signifiaient qu'ils étaient encore soumis aux cinq livres de la loi et les deux poissons, qu'ils étaient nourris par les enseignements des prophètes et de Jean-Baptiste. » Il manque l'enseignement de Jésus. Et c'est à travers la personne de Jésus qu'ils vont pouvoir nourrir les foules. C'est très bien qu'ils soient à l'écoute des prophètes, de la Torah, de Saint-Jean-Baptiste, mais avec Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui va être donné. On a, dans Saint-Mathieu, Jésus leur disait aussi, c'est dans Saint-Mathieu au chapitre 10 au verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ne peuvent pas donner s'ils n'ont pas reçu. Et ces pains qu'ils vont distribuer, ils les auront reçus du Seigneur. C'est une attitude spirituelle qui leur est enseignée, qu'on vit chaque fois à l'Eucharistie. On ne se sert pas, on ne va pas sur l'autel et chacun prend une hostie et se sert du sang du Seigneur. C'est le prêtre qui représente les disciples, qui nous le donne et nous, nous recevons. Il faut toujours être dans l'attitude de ceux qui reçoivent de la part du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur commence par dire, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et à partir des cinq pains et des deux poissons qu'ils ont, le Seigneur va multiplier les pains. Il va multiplier les pains et il va non seulement rassasier les foules, mais en plus il va en rester. Quand le Seigneur rassasie, il en reste toujours. Le Seigneur est celui qui rassasie dans tous les psaumes, c'est Dieu qui rassasie. Alors à propos des douze paniers ou des douze corbeilles, qu'il reste, je lis encore Saint-Hilaire de Poitiers, il reste douze corbeilles. Cela veut dire que la foule est comblée par la parole de Dieu qui vient de l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est l'abondance de puissance divine mise en réserve pour les peuples païens qui déborde du service de la nourriture céleste. Elle réalise une plénitude, celle du chiffre 12, celle des apôtres. Donc c'est à la fois les cinq pains et les deux poissons, mais donnés avec une surabondance extraordinaire par la personne de Jésus lui-même. Et je vais terminer avec un très beau texte cette fois-ci d'Isaac de l'Étoile à propos de cette nouvelle nourriture que le Seigneur va donner. Parce qu'à travers la multiplication des pains, bien sûr, c'est l'annonce du corps du Seigneur qui est multiplié pour rassasier le monde entier et il en reste toujours. Alors voilà ce que dit Isaac de l'Étoile. De même que Dieu avait créé du vieil homme un homme nouveau, ainsi il transforma la vieille nourriture du vieil homme. Ça c'est le vieux blé du vieil Adam. Il transforma la vieille nourriture du vieil homme en un aliment nouveau pour l'homme nouveau. Voici dit-il que je fais toute chose nouvelle, nouvelle créature, nouvel aliment, nouvelle vie, nouvelle naissance, nouvelle mort, nouvelle résurrection. S'il vous plaît, merci.